La chambre criminelle de la cour d'assises de Fadangourma siège depuis lundi dernier à Bogandé. 17 dossiers de crime ont été inscrits à l'audience de cette chambre. La délocalisation de ces assises permet de sensibiliser et d'issueur les populations sur lesquelles viendraient à poser. Reportage Fousseni Traoré Ibrahim Sanou. C'est la toute première fois que la chambre criminelle de la cour d'appel de Fadangourma siège ici à Bogandé. L'objectif selon la cour est de rapprocher la justice des justiciables. Pour ces présentes assises, 17 dossiers de crime ont été menus. Parmi les 17 dossiers, on a des dossiers d'assassinat, des dossiers de meurtre, des dossiers de CBB ayant entraîné une incapacité ou une infirmité permanente. Toutes ces infractions sont sanctionnées par des peines criminelles de 10 ans à l'emprisonnement à vie, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. À 64 ans et père de 12 enfants, Djamouni l'enquendait pour homicide volontaire sur la personne de Grégoire L'enquendé. Les faits remontent au cas de 6 ou sur une bagarre. La victime est passée par Djamouni L'enquendé et deux autres complices en fuite. Après les plaidoiries, les jurés réqualifient les faits de coups mortels et l'accusé comme d'un cas de prison, d'un trois fermes et deux en sursis. Pour nous, c'est une décision de justice, on l'accepte comme telle, mais nous pensons que dans les déclarations des témoins tout comme de l'accusé, nous pensons qu'il y avait un sérieux doute quant à la responsabilité de notre client pour se les porter à la victime. On avisagera avec le client s'il y a lieu de faire appel. Tout comme ces premiers dossiers, les 16 autres connaîtront leur épilogue dans ces assises qui se tiennent du 27 août au 1er septembre.